Nous allons voir comment on calcule et comment on fait un plan d'amortissement dégressif. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, nous avions vu comment on faisait un plan d'amortissement en constant, d'accord ? Eh bien, pour voir l'amortissement dégressif, on va voir d'abord le principe, bien sûr, le calcul du taux dégressif, la base de calcul et la date de départ lorsqu'on amortit en dégressif, le calcul des annuités avec l'amortissement dégressif et la procédure à suivre pour construire un plan d'amortissement dégressif. On est d'accord ? Alors, principe de l'amortissement dégressif. Alors, évidemment, comme son nom l'indique, amortissement dégressif, ce n'est pas la même chose que pour l'amortissement constant. Alors, rappelez-vous, avec l'amortissement constant, on considérait que le bien amortissable, donc, ou l'immun amortissable, se dépréciait d'une façon constante dans le temps. Eh bien, pour l'amortissement dégressif, là, on considère que la dépréciation est plus importante dans les premières années de la vie du bien que dans les dernières années. Alors ça, vous pouvez, à titre personnel, par exemple, comprendre de quoi je parle. Par exemple, pour un véhicule, alors, je dis bien personnel, vous allez voir, c'est justement une exception, mais vous compreniez bien, vous connaissez toute l'argus pour les véhicules, parce que vous savez bien qu'avec l'argus, les véhicules se déprécient beaucoup plus au début de leur vie que, c'est-à-dire que la première année, par exemple, votre véhicule se déprécie plus vite que la troisième ou la quatrième année. C'est ça le principe, d'accord ? L'amortissement dégressif, si vous voulez, c'est ça le principe que le... Maintenant, le calcul du taux dégressif. Alors, vous vous souvenez tout de suite que le calcul du taux constant, c'était 1 sur N, avec N, était, alors, la durée d'utilisation du bien, d'accord ? Ou la durée d'usage du bien. Durée d'utilisation, ce qu'on fait, la durée dans l'entreprise, d'accord ? Choisi, durée d'usage, c'est ce que proposaient les services fiscaux. Vous allez voir que le taux dégressif, pour avoir le taux dégressif, c'est assez simple. Pour trouver le taux d'amortissement dégressif, on multiplie le taux constant par un coefficient variable suivant la durée de vie de l'IMO, et il s'agit donc de la durée d'usage fournie par l'administration fiscale. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends rien. Oui, je suis en train de vous dire que pour calculer le taux d'amortissement dégressif, on prend le taux constant 1 sur N, vous me suivez, multiplié par un coefficient, et ce coefficient dépend de la durée de vie de l'IMO. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, ces coefficients, dans le cadre d'un examen, en tout cas celui-là, et ce qui porte sur l'introduction à la compta, on vous les donnera en annexe, les coefficients. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur, surtout que ! Parce que là, je ne vous donne que 2. Mais enfin, dans les 10 dernières années, ça a changé 4 fois quand même. D'accord ? Donc on ne va pas vous demander d'apprendre depuis l'aube de l'humanité le nombre de fois que les taux d'amortissement dégressif ont changé, ou les coefficients. On est d'accord ? Encore une fois, ne vous affolez pas. Ces taux, ces coefficients, on va vous les donner. Donc on est d'accord ? Pour calculer le taux dégressif, c'est le taux constant 1 sur N, multiplié par le coefficient, ou les coefficients que voilà. S'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Ne me dites pas, oui, mais si j'ai un bien qui a une durée de vie de 3 ans, 3 mois, 2 jours, 20 secondes et 3 centièmes. Non, la durée de vie d'un bien est exprimée en années. On est bien d'accord ? 3 ans ou 4 ans, 5 ans ou 6 ans ou plus de 6 ans, est-ce que tout le monde est d'accord ? Vous voyez qu'entre parenthèses, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les biens dégressifs, on n'a pas le droit d'amortir en dégressif des biens dont la durée de vie est inférieure à 3 ans. Donc c'est bien le premier coefficient entre 3 et 4 ans, après 5 ou 6 ans, est supérieur à 6 ans. Ce qui veut dire donc deux choses dans le cadre d'un examen. On est obligé de vous donner la durée de vie du bien, forcément. Et maintenant, qu'on sait calculer le taux dégressif, la base de calcul et la date de départ de l'amortissement dégressif. Là aussi, les choses... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors, la base de calcul de l'amortissement dégressif. Avec l'amortissement dégressif, rappelez-vous, nous en avions parlé, non pas dans le cours précédent qui concernait l'amortissement constant, mais dans le cours d'avant qui concernait le vocabulaire sur les amortissements. Et je vous avais dit, et là nous y voilà en plein dedans, sur la base de calcul, je vous avais dit que la base de calcul était différente selon qu'on était en amortissement constant ou en amortissement dégressif. Avec l'amortissement constant, la base de calcul, c'était toujours la même. C'était le prix d'achat du bien hors taxe, plus les frais d'installation, de mise en service, etc. On est d'accord ? Et bien là, pour l'amortissement dégressif, la base de calcul de la première annuité, c'est la valeur d'entrée de l'IMO, autrement dit, exactement la même chose que pour l'amortissement constant, mais la base de calcul des annuités suivantes, avec l'amortissement dégressif, c'est la valeur nette comptable de la fin de l'exercice précédent. D'accord ? Je répète encore une fois, la base de calcul de la première annuité en dégressif, c'est la valeur d'entrée du bien. La base de calcul des annuités qui suivent, c'est la VCN ou la VNC de l'année précédente. D'accord ? Autrement dit, quand on va faire le tableau d'amortissement dégressif, on ne pourra pas remplir la colonne base de calcul en une fois. Avec l'amortissement constant, on pouvait, puisque de toute façon, c'était toujours la même. Est-ce que vous êtes d'accord ? Entre parenthèses, avec l'amortissement constant, la colonne TAU, vous pouvez le remplir. C'était toujours le même. Là, ça ne va pas être le même. Donc, il va falloir travailler ligne par ligne. D'accord ? Donc, je vous rappelle qu'avec l'amortissement constant, la base de calcul, c'était la valeur d'entrée, quelle que soit l'annuité, la première, la troisième ou la dernière. On est d'accord ? Alors, je vous fais une remarque aussi qu'avec les nouvelles normes comptables, nous verrons plus tard qu'il existe désormais un cas où la base de calcul en constant sera différente de la base de la valeur d'entrée. C'est le cas où il y a une valeur résiduelle. Nous en avions parlé dans le cours sur le vocabulaire concernant les amortissements. Quand nous avons fait le cours la dernière fois sur l'amortissement constant, je n'ai pas voulu mélanger les difficultés. J'ai fait l'amortissement constant, entre guillemets, simple, mais sachez que nous verrons que s'il existe une valeur résiduelle, on le verra plus tard, ça viendra modifier éventuellement la base de calcul. On est d'accord ? On verra ça plus tard. La date de départ de l'amortissement dégressif. Alors, je vous rappelle qu'avec l'amortissement constant, la date de départ, c'était la date de mise en service. Laquelle date de mise en service pouvait être différente de la date d'achat, à cause du temps qu'il fallait éventuellement pour mettre en service, justement, les mots qu'on achète ? On est d'accord ? Avec l'amortissement dégressif, la règle de l'art dit quoi ? Que la base de départ est située le premier jour du mois d'acquisition, et ce, quelle que soit la date d'achat dans le mois. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la date de départ peut être différente de la date de mise en service du bien. On est d'accord ? Ok ? Donc, un exemple pour illustrer, achat d'un bien amortissable en dégressif, le 18 avril N. Eh bien, la date de départ de l'amortissement, on va commencer à l'amortir le début du mois d'achat. On commence à amortir à partir du 1er avril, et pas à partir du 1er mai, et pas à partir du 18 avril, et pas à partir du 15 avril. Quelle que soit la date d'achat dans le mois, on commence à amortir en dégressif à partir du début du mois d'achat. Ça, c'est la règle de l'art. Dans le monde réel, maintenant. Dans le monde réel, quand le bien est acheté, je ne sais pas moi, le 28, le 29, le 30 ou le 31 d'un mois, s'il y a 31 jours, qu'est-ce qui se passe dans le monde réel ? On commence à amortir à partir du mois d'après. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors que la règle de l'art dit que, même s'il a acheté le 30 d'un mois, on commence à l'amortir depuis le début du mois. Ça, c'est la règle de l'art. Dans le monde réel, il a acheté le 28, on amortit souvent à partir du mois d'après. On est d'accord sur le principe que vous fassiez le lien entre le monde réel et la théorie ? OK ? Alors, calcul des annuités avec l'amortissement dégressif. Alors, la première annuité. Donc la première annuité, elle est calculée pro-rata temporis. On est d'accord ? Exactement au niveau du principe comme avec l'amortissement constant. mais en mois complet et pas en jours comme avec l'amortissement constant. Est-ce que vous êtes d'accord ? À la limite, c'est plus facile puisque je calcule des mois complets. D'accord ? Donc, la première annuité, c'est égal à quoi ? La valeur d'entrée multipliée par le taux dégressif multipliée par x sur 12. Et x, c'est quoi ? C'est le nombre de mois entiers entre le mois d'achat et le mois d'inventaire qui suit l'achat. Sur le principe, c'est pareil que l'amortissement constant, bien sûr. Sauf qu'on ne compte pas en jours, on compte en mois, tout simplement. Est-ce que c'est d'accord ? Donc, pour les annuités suivantes, le montant des autres annuités est toujours égal à la VNC de l'année précédente multipliée par le taux d'amortissement de l'exercice. Mais là, attention, attention, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si ce que je viens de dire s'arrête est là, qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez bien. Je prends le premier exercice. Valeur d'entrée, l'annuité, la valeur nette comptable. Vous nous suivez ? Ça veut dire que j'ai sa valeur d'entrée, la première annuité, la valeur nette comptable, c'est la valeur d'entrée moins la première annuité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si je dis avec l'amortissement dégressif, la deuxième annuité se calcule à partir de la valeur nette comptable de l'année qui précède. Je vais multiplier par le taux dégressif, ça va me donner une nouvelle annuité, ça va me donner une nouvelle VCN. Est-ce que vous me suivez ? Donc ça veut dire que la troisième annuité sera égale à la VNC de l'année précédente, multipliée par le taux dégressif, ça va me donner des annuités cumulées, ça va me donner une VCN. Vous savez, vous commencez à me voir arriver. Mais si je fais ça, ça va être éternel. Puisque si je reprends la VNC de l'année précédente, il n'y a pas de fin, c'est éternel. À la fin, ça va faire des annuités à 0,00, mais ça ne se finira jamais. Donc il a fallu trouver une astuce pour dire, mais attendez, il va bien falloir terminer à un moment donné d'amortir. Avec l'amortissement constant, le problème ne se pose pas, puisque ça se dépressive de façon linéaire. Tandis que là, on dit qu'on prend la VNC de l'année précédente, donc ça peut tourner en boucle comme ça pendant longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, attention, lorsque le taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre devient supérieur ou égal au taux dégressif, on passe à ce taux constant pour que les annuités s'arrêtent un jour, sinon ce serait infini. Vous allez me dire, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit, c'est trop compliqué. Pourtant, c'est du français, les mots mis les uns à côté des autres, ça fait des phrases, et c'est tout à fait du français. Mais je reconnais bien volontiers que présenter comme ça, c'est plus difficile à vous l'expliquer comme ça, que quand on va le faire, vous allez comprendre immédiatement, c'est très simple. Ça aussi, je vais vous demander de le faire, bien qu'il n'y ait aucune loi qui vous oblige à écrire sur votre tableau d'amortissement ce que je vais vous demander de faire. Mais au moins, si vous faites ce que je dis, encore une fois, je sais que vous ne pouvez pas vous tromper. Et je dis ensuite, ceci dit, on respectera le principe ci-dessus pour calculer l'annuité lorsqu'on est passé en taux constant. Donc on est d'accord ? Écoutez-moi bien. Par rapport au taux dégressif, au taux constant, excusez-moi, par rapport au taux constant, dans le plan d'amortissement dégressif, on va rajouter une colonne, au début, avant la date d'inventaire, cette colonne, ça va être taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre. D'accord ? Regardez bien, c'est tout bête, hein ? Un bien qui a une durée de vie de 5 ans. La première année, taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre. Comment on fait le taux constant 1 sur N ? N étant la durée de vie. La première ligne, 1 sur 5. Est-ce que vous êtes d'accord ? La deuxième ligne, 1 sur 4. Il ne reste plus que 4 ans. 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 1. Taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre pour chaque ligne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Dans mon exemple, ça ferait 1 sur 5, 0,2. Ensuite, en dessous, 1 sur 4, 0,25. 1 tiers, 33,33. 1 demi, 0,5. 1 sur 1, ça fait 1. Est-ce que vous êtes d'accord ? Eh bien, on comparera ce taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre avec le taux dégressif qu'on a calculé en faisant le taux constant multiplié par le coefficient. Eh bien, quand le taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre deviendra supérieur au taux dégressif, on passera ce taux constant. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut bien savoir le faire. On est d'accord ? Alors, autre remarque. Avec l'amortissement dégressif et contrairement avec l'amortissement constant, le nombre d'annuités en dégressif est toujours égal à la durée de vie du bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Vous vous souvenez que quand on est en constant et qu'on achète un bien en cours d'année, pour l'amortir totalement, il faudra un exercice supplémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Par exemple, on a dit qu'un bien dont la durée de vie est de 3 ans, qui a été acheté en cours d'année, par exemple, on l'a acheté le 1er décembre 2008, durée de vie de 3 ans, il va y avoir une annuité en 2008, un douzième d'une annuité complète, est-ce que vous êtes d'accord ? Une annuité complète en 2009, une annuité complète en 2010, et la dernière annuité qui sera égale à 11 douzièmes d'une annuité complète. Vous voyez qu'avec l'amortissement constant, pour amortir entièrement le bien, il faut une année de plus que la durée de vie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Avec l'amortissement dégressif, quelle que soit la date d'achat du bien dans l'année, que l'année coïncide avec l'année civile ou pas, le nombre de lignes dans le tableau d'amortissement est égal à la durée de vie du bien. Si le bien a une durée de vie, dans mon exemple, de 3 ans, le tableau aura 3 lignes. S'il a une durée de vie de 5 ans, le tableau aura 5 lignes, même s'il a été acheté en cours d'année. Est-ce que vous me suivez ? D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...